... J'ai choisi de faire les études de pharmacie parce que je voulais être professionnel de santé. Je ne savais pas exactement comment accompagner les patients, comment m'occuper d'eux dans le quotidien et je trouvais le métier de pharmacien très intéressant puisque ça permettait d'aborder la maladie de bien des aspects dans plusieurs domaines et j'en suis très content aujourd'hui. J'ai choisi le domaine de la dictologie et en particulier toutes les conduites addictives de par ce que j'avais pu voir au sein de mon expérience personnelle, en particulier au point de vue familial, l'environnement et aussi de ce que j'ai pu apercevoir pendant tous mes stages et au point de vue de ma formation. J'ai trouvé que c'était un domaine où on pouvait vraiment avoir notre place en tant que professionnel de santé. Si on réfléchit bien, on a tous un peu nos a priori sur le thème des conduites addictives. On a tous une image de la personne qui va boire ou qui va fumer et en fait, à partir du moment où on arrive à dépasser cette image, on se rend compte que la personne est en souffrance et que c'est un malade comme un autre. Et c'est ça qui est important et à garder en tête. C'est vrai qu'en tant que professionnel de santé, en particulier comme pharmacien qui a un diplôme très large, parfois on a du mal à s'identifier comme étant un professionnel apte à pouvoir accompagner les patients dans tout type de situation. et c'est cette légitimité qu'il nous faut retrouver. On est apte à pouvoir accompagner les patients dans le sevrage tabagique puisque dans notre formation, tout au long de nos cursus, on voit un petit peu la place du tabac et ce que ça peut représenter vis-à-vis du traitement. Donc on suit tout au long de nos études de ce point de vue-là et effectivement, on a aussi une formation de base en addictologie et en particulier en tabacologie. et donc on est tout à fait apte à pouvoir accompagner le patient sur ce domaine-là. Pour arriver à se sentir, entre guillemets, un peu plus légitime sur l'accompagnement des patients, des conduites addictives et en particulier du tabac, il existe tout un tas de formations. Vous pouvez trouver des webinaires comme par exemple sur le site de la Coréade qui permettent un petit peu de se mettre au goût du jour et de voir que c'est accessible à tous les professionnels de santé et en particulier les pharmaciens. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des facultés pour des diplômes universitaires, c'est aussi possible. Ça peut être un moment enrichissant, ça fait partie du développement professionnel continu et c'est à vous de voir quel niveau d'investissement vous avez envie d'y mettre. Mais effectivement, il existe tout un tas de formations accessibles. Depuis quelques années, on est passé d'un forfait de remboursement annualisé qui permettait un remboursement bien défini à un droit de prescription qui permet un remboursement en toutes circonstances. C'est un levier très fort puisque ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'on peut agir quand le patient ou la patiente est motivé et donc on peut agir tous les jours de l'année. Et c'est ça vraiment qui est important et c'est un facteur très favorisant dans la prise en charge du patient qui fume. C'est quelque chose de très intéressant en tant que pharmacien comme question abordée puisqu'on sait qu'on peut bien accompagner les patients et ça nous permet aussi de faire le bon conseil en termes d'interaction médicamenteuse et tout ce qui va inclure sur la santé du patient in fine et que peut-être le pharmacien est le seul à entrevoir. Si je vais résumer le métier de pharmacien, c'est accompagner le patient. L'accompagnement du patient, ça peut être pendant la sécurisation de la délivrance, ça peut être sur une demande spontanée et au sein du tabac, c'est vrai que ça arrive à tout moment de la chaîne. Et c'est très valorisant puisque c'est là aussi où les patients nous le rendent. Quand on voit arriver un patient ou une patiente et qu'ils nous demandent de le conseiller, ça peut être sur le tabac comme d'autres domaines, c'est là que notre cœur de métier prend tout son sens. Si je devais remettre un petit peu la place du pharmacien au sein de l'équilibre du système de santé, notre force principale, c'est la disponibilité. C'est-à-dire qu'un patient ou une patiente se présente spontanément à l'officine, elle a envie d'action maintenant. Et c'est là où nous, on a tout notre sens, où ça prend tout son sens puisqu'on peut arriver à proposer des solutions, après on peut les affiner, mais c'est à l'instant T. Et c'est là où on se démarque un petit peu des autres professionnels de santé qui sont sur rendez-vous et où nous, on est disponible. Un patient se présente à la pharmacie, on l'accompagne, on le suit, on repropose. La première des choses, c'est dans la bienveillance, dans l'empathie, d'écouter ce que le patient vit, ce dont le patient a besoin, et de voir comment on peut arriver à travailler ensemble. Les substituts nicotiniques, ça peut être une solution, et pour bien l'utiliser, il faut bien se renseigner. J'ai pu voir au travers de ma formation et de mon expérience professionnelle qu'il y avait aussi de plus en plus de demandes. On sent quelque part qu'ils ont un petit peu besoin de nous, besoin de nos conseils, besoin qu'on soit là pour créer le lien, susciter l'envie, et c'est à nous de faire en sorte de pouvoir répondre à cette demande. Surtout avec les missions du pharmacien qui se diversifie, il faut qu'on prenne à cœur notre rôle de professionnels de santé et d'acteurs très légitimes sur ce sujet. Il existe des périodes de l'année qui sont un petit peu plus propices à l'accompagnement des patients, sur le tabac notamment, comme par exemple pendant le mois sans tabac, où c'est vraiment le moment où on saura qu'il faut qu'on essaye. C'est la campagne de prévention, il y a un intérêt national. On nous le rappelle à la télévision en discutant avec d'autres professionnels de santé et c'est vraiment le moment où c'est omniprésent pour nous et c'est vraiment le moment qu'il faut choisir pour essayer. On a la chance de pouvoir collaborer avec tout type de prescripteurs comme les médecins, comme les infirmiers, comme les chirurgiens dentistes. Cette force, ça nous permet aussi de voir comment l'accompagnement peut se faire avec, je dirais, différents axes liés à la sensibilité au métier, au parcours de chacun. Et nous, notre rôle en tant que pharmacien, ça va être un petit peu de faire le lien entre tous ces prescripteurs pour accompagner le patient de la manière la plus efficace possible. Si aujourd'hui je devais convaincre un confrère ou une consoeur d'enrichir son expérience et d'aborder la question de la tabacologie, la première chose que je lui dirais c'est lance-toi. Éventuellement d'en parler avec un confrère ou une consoeur qui déjà expérimente cet accompagnement, de voir un petit peu que c'est accessible et que ça nous apporte beaucoup d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Merci. 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 Merci.